Salut à tous, alors où habitent les pauvres ? Une étude de l'INSEE datant de 2012 nous montre que les pauvres habitent dans les centres-villes. Et ouais, c'est donc bien loin du cliché des banlieues désœuvrées et des campagnes pauvres. Hors piste vous explique un petit peu tout ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un pauvre ? C'est la part de la population dont le niveau de vie est en deçà du seuil de pauvreté, qui est fixé à 60% du niveau de revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu qui divise la population en deux parties égales. 50% à un niveau supérieur et 50% à un niveau inférieur. En France, comme en Europe, aux Etats-Unis ou encore au Canada, le seuil de pauvreté, c'est le niveau de revenu mensuel en dessous duquel une personne est considérée comme pauvre. Après, il faut savoir comment on détermine ce seuil de pauvreté. En France, on prend le niveau de vie médian et on considère que la pauvreté commence quand une personne touche moins de 60% de ce niveau de vie médian. Concrètement, ça donne ça. Étant donné que le niveau de vie médian est de 1645 euros par mois, 60% de cette somme, c'est 987 euros. 987 euros, c'est donc le seuil de pauvreté. On dit qu'il s'agit d'une définition relative de la pauvreté, car elle dépend du niveau de vie de l'ensemble de la société. Ces données sont tirées du fichier localisé social et fiscal Philosophie sur l'année 2012. En 2012, le seuil de pauvreté était de 987 euros par mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une zone urbaine ? C'est une agglomération de plus de 50 000 habitants. Et donc, globalement, 77% de la population pauvre réside dans les 200 grandes aires urbaines de métropole, dont 65% dans les grands pôles urbains et 25% dans l'aire urbaine de Paris, détail l'INSEE. Dans l'espace urbain, le taux de pauvreté est généralement plus élevé dans les pôles, 16% à peu près, que dans la couronne, autour de 10%. Alors, pourquoi les pauvres habitent dans les centres-villes ? Tout d'abord, une évidence. Les zones urbaines, denses, il y a donc plus d'habitants et potentiellement plus de personnes précaires. Le pourcentage de la population pauvre peut être plus faible dans les 100 grandes villes, mais en termes comptables, en nombre, les pauvres sont plus nombreux que dans les autres aires géographiques. Dans les zones urbaines, on retrouve la grande précarité. Les SDF ne sont pas dans la banlieue ni dans les campagnes. Et de plus, les réfugiés politiques, climatiques et sans-papiers se situent dans les grandes villes, mis à part peut-être Calais ou Grande-Synthe. De plus, les familles monoparentales sont en grande explosion depuis plusieurs années et logent principalement dans les grands centres urbains. 26% des familles sont monoparentales en ville contre 14 dans les campagnes. C'est donc des populations fragiles. Alors que les prix sont plus élevés en ville, les familles monoparentales, essentiellement des mères d'ailleurs, logent en ville. C'est là où on trouve les emplois les plus précaires, grandes surfaces, ménages aussi, et aussi une sociabilité plus forte. Alors on va faire un petit cliché, il est plus facile d'être une mère célibataire en centre-ville que dans une cité HLM. On retrouve aussi dans les centres-villes, les jeunes. Alors la précarité des jeunes étudiants ou jeunes actifs est relative. Ils sont diplômés, forts capital culturels ou relationnels. Ils sont dans une situation de transition et non pas de charges, logements, enfants. Mais sur le papier, ils sont souvent des pauvres. Enfin, n'oublions pas que dans les grandes zones urbaines, on retrouve aussi Tourcoing, Roubaix, Béziers, mais aussi Saint-Denis, Vitry, Fort-de-France, Villeurbanne, Calais. Donc dans les 200 grandes agglomérations françaises, on retrouve des zones sensibles. Alors ça nous dit quoi ? Que la fracture sociale, dont on nous rabâche depuis des années le terme, est complexe. Elle n'est pas territoriale. Ça remet en question les théories de Christophe Guiloui, qui est le géographe un peu vedette, qui découpe le pays en deux grandes zones, avec une zone d'une France périphérique. Un effet bulle, il y a un grégarisme énorme. Le paradoxe, ce qui énerve les gens, c'est que, si vous voulez, les gens qui tiennent le discours de la société ouverte, de l'ouverture, de la diversité, vivent et sont dans les milieux les plus homogènes socialement, les plus homogènes ethniquement, les plus homogènes culturellement. Le problème, c'est que ça se voit. Ça se voit de plus en plus. On est plus dans une perception fantasmée de la pauvreté. Ça met à mal aussi tous les clichés sur la ville. Les zones urbaines sont là aussi multiples. Par exemple, on va dire les bobos, le discours mâché de la droite réactionnaire que reprend bêtement la gauche, sont aussi en contact des réalités de la pauvreté, dans la rue, dans les transports en commun, dans les écoles. Sûrement plus d'ailleurs que dans les zones périurbaines ou dans la plupart des sous-préfectures. Alors, allons au-delà des grandes caricatures. Mais alors, ça pose une question. Moi, ça fait des décennies qu'on me dit que la pauvreté engendre le racisme, la haine, le Front National et l'extrême droite. Or, les centres urbains voient des votes frontistes très faibles, sauf peut-être à Béziers. Et il y en a un beau mot, le mairie Front National, c'est 25 000 habitants. Fort Bac, 20 000. Alors, la misère est moins pénible dans les villes ? Plus on est pauvre, plus on rit. Alors, comment une pauvreté peut-elle engendrer une révolte de la haine dans un cas et non dans l'autre ? Deux enseignements, donc. La pauvreté n'est pas que financière, n'est pas que pécuniaire. Les liens sociaux, le capital culturel notamment, sont fondamentaux. Uniformisation sociologique des quartiers sensibles est un problème. Dans les zones rurales aussi, la mixité sociale semble plus que jamais une solution. Autre enseignement, les services publics, qui sont désertés dans les quartiers, dans les zones rurales, mais aussi dans les sous-préfectures, sont essentiels. On le voit bien. Dans les zones urbaines, les services publics sont plus ou moins maintenus. En effet, il coexiste sur ces territoires des populations plus riches qui financent ces services. Outre les services sociaux, les centres culturels, bibliothèques, centres de loisirs, vacances, écoles, sont des outils de bobos, mais sont des instruments aussi de lutte contre l'exclusion. Donner du boulot à tout prix ne suffit pas. Les politiques sécuritaires sont donc à revoir. Ouvrez une école, un centre social, un centre de loisirs, un centre d'animation, une bibliothèque, et vous fermez une prison.